Pour moi, déjà, une bonne critique, c'est une bonne intro. Déjà, il faut donner envie aux lecteurs de lire. Déjà, dès le début, il faut vraiment essayer de le happer. Et après, il faut essayer vraiment à la fois d'écrire le jeu dans son expérience sensorielle, émotionnelle par rapport à nous-mêmes. Et après, essayer de le placer dans la ludothèque de la machine ou la ludothèque de l'époque. Et moi, je sais que dans les magazines, en fait, ce qui marchait bien, c'est que quand un lecteur trouvait un journaliste qui avait à peu près les mêmes goûts, que lui, en fait, souvent, il le suivait. Et il suivait ses avis en priorité. Et c'est pour ça que je trouve que Console Plus, c'était une très bonne approche avec plusieurs journalistes qui donnaient leur avis sur un jeu. Parce qu'on pouvait tomber justement sur des journalistes qui avaient des avis complètement opposés. Et puis, voilà, je pense aussi qu'il ne faut pas... Moi, je pense que aussi un des gros défauts du journalisme, c'est qu'on est payé au caractère. Et donc, parfois, et j'ai vu ça beaucoup à partir du début des années 2000, on avait tendance, en fait, à vraiment rallonger de façon alambiquée les tests, en fait. Et en fait, on perdait vraiment très vite le lecteur qui avait envie de savoir si le jeu était bien, en fait. Et donc, ça leur donnait des arguments pour aller juste ne voir que la note au lieu de lire l'article. Ce qui est un peu dommage. C'est un peu dommage.